Dans son atelier, en plein centre de cette galerie commerciale lyonnaise, Alban rachète des téléphones portables d'occasion ou les répare en cas de panne. Je vous la prends juste en diagnostic, vous me la laissez une petite heure le temps que je regarde ça. Conseiller réparateur pour cette entreprise basée à Don Pierre-sur-Yon en Vendée, le jeune homme est amené à réparer smartphones, tablettes et à récupérer les pièces qui peuvent être conservées. Toutes les pièces sont atteignables en soi. Donc à la main, non forcément, on ne le fait pas à la main parce que ça peut être dangereux pour tout ce qui est cartes mères et équipements. Mais non, le plus souvent, on peut réussir à avoir les pièces très facilement. Une tâche parfois répétitive. Alors pour y remédier, cette société créée en 2015 a développé Bobby, le tout premier robot au monde démantelant des smartphones de manière non destructive, le résultat de 5 ans de recherche et développement. Nous avons un AGV qui va venir, donc un petit véhicule, qui va venir au pied de Bobby. Et Bobby sait du coup ce que c'est comme téléphone à démanteler. Et donc après, il va pouvoir enlever pièce par pièce. L'objectif, donner une seconde vie à des pièces de téléphone portable d'occasion et de promouvoir une réparation éco-responsable. Donc l'avantage de Bobby, c'est de récupérer tous les composants. Et notre objectif, c'est de pouvoir réparer sur tous nos ateliers cash and repair avec plus de 50% de nos réparations avec des pièces de seconde vie. Parce qu'on essaye de participer à réduire l'empreinte environnementale des smartphones. Bobby sera quant à lui développé au sein d'entreprises et commercialisé en France à partir de septembre, avant d'aller conquérir les marchés européens en janvier, puis États-Unis à l'été 2023.